Générique Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zébus. On se retrouve sur les jeux du cygne pour une petite découverte de Dead Vaté Saloon. L'eau morte, le Saloon de l'eau morte, donc quelque chose qui est très inspirant pour bien sûr aller consommer des boissons, bien sûr. Donc c'est un jeu qui n'est pas en français, il est complètement en anglais, on y joue en solo, c'est un jeu de construction et de gestion de Saloon. Il n'est pas disponible sur GOG, seulement sur Steam, pas de manette a priori. Donc je remercie Creative Forge avoir passé une clé du jeu pour qu'on puisse constater un peu qu'est-ce qu'il vaut, ce qu'on peut y faire ou pas. Alors c'est un jeu, quand j'ai vu les images, je n'y ai pas encore joué, la vidéo va être en deux parties, je vais y revenir après. Quand j'ai vu les premières images, ça m'a fait post-up à Crossroads Inn, un jeu de simulation d'auberge. Donc là on est un peu dans de l'auberge, mais plutôt Far West, c'est pour ça que ça s'appelle un Saloon. On va devoir créer notre personnage, se développer, être rentable, développer le Saloon. Donc il va y avoir un côté construction-gestion, un peu comme les Sims. Et voilà, on va devoir se marier, avoir des relations avec les autres personnes. Donc on va voir, la vidéo elle va être en deux fois, le premier là je vais faire une sorte d'open the box, donc on va voir un peu comment sont les menus, on va créer notre personnage, on va voir notre tout premier Saloon. Je vais vous donner mes premières impressions à froid, à chaud, à tiède quoi. On va voir ce qu'il se passe. Et après je vais continuer d'y jouer un petit peu tout seul, avancer un petit peu, voir ce qu'on peut débloquer, voir les sensations que j'ai dessus. Et je vous ferai le point avec ça. Donc j'espère que ça va vous plaire bien sûr, et que ça va être instructif surtout. Et c'est parti sur le jeu. Alors on va faire une nouvelle partie. Charmant jeune homme, verre de whisky à la main. La moustache, loin d'être surfait, ne l'oubliez pas. Ah, j'aime bien l'artwork. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Whisky Stewart. J'aimais bien whisky. Sleazy Robinson. Burge Brown. Burge Brown, ça va être moi. Ok. 2-3 choses, mâle, female, santé. Ok, donc a priori les points de vue ont quand même une certaine importance. On va se mettre en médium, 90-60. Oh, il y a du loustic là-dedans. Lui, je lui ferai pas confiance. Délit faciès, monsieur, délit faciès. Pas de chapeau. On va prendre un vieux Burge. Il y a une tête de Burge, je suis là. Donc abstraction. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc il y a énormément d'événements, semble-t-il, plus d'une centaine. C'est quelque chose qui est mis en avant par le jeu. Donc on va voir comment on y contribue. Et il y a aussi de la gestion de vie là. Gambling. Lightnoon, ok. Donc ça c'est le fait d'être rigoureux ou pas. Le fait d'avoir des muscles, c'est le fait d'être sneaky. Le fait de savoir faire à manger. On va peut-être devoir cuisiner nous-mêmes. Ou alors c'est des valeurs plus globales pour le saloon en général. Drama. Alors ça va peut-être une drama queen. Mais on va lui en mettre un petit peu. Faut pas d'iconer. Par contre c'est un sacré leader. Regardez-moi comment il est chauve. On peut qu'un leader étant chauve comme ça. Mixologie. Qu'est-ce que c'est que la mixologie ? Ça m'intéresse. Contribue to saloon drink rating. Alcool revenue increase with each point. Ok. Et séduction ? Non. On va être un copain. Ils sont hyper joviaux. Les chefs de saloon sont là pour ça. On gère en finance. Ça me paraît bien. Et on va être un joueur de cartes invétérée pour commencer. Ça serait marrant. Je ne sais pas du tout. Il faudrait voir si les builds en modifiant 2-3 trucs, c'est bien. Et histoire de pouvoir taper du poing sur la table. Économie normale normale. Assault ou pleasant. On reste en pleasant. On est là pour découvrir le jeu. Show event chain. Il y a des choses qui peuvent finir notre partie. Ça c'est bien. On va le faire de nous-mêmes. Show player, qu'est-ce que c'est ? On va voir notre avatar sur le terrain. Ça va être bien. On va start la partie. Quelques compétences. Il faut voir à quel point ça impacte sur le gameplay. Vu que dans certains jeux, on met beaucoup de compétences. On se rend compte que c'est pour un pauvre objet. Ça reste négligeable. On va voir si on arrive à le constater ou pas. Je vais vous mettre en pause le temps de chargement. Il a l'air d'être un petit peu. A de suite. Petite musique sexy. Ça sent le Far West. On va peut-être être obligé de régler un peu plus le son. Donc on a été lâché par un wagon. Juste en face d'un grand bâtiment rouge. Au milieu de nulle part. Il y a même marché à l'intérieur. Il a senti la poussière. Et vous avez demandé qu'est-ce qui était le plus fou ? Qui a construit une structure aussi grosse au milieu de nulle part ? Ou qu'est-ce qui est le plus fou ? D'avoir construit une telle structure ou de devoir manager une telle structure ? Ok. On va cacher le... C'est en QWERTY. Full anglais, forcément. Alors, déjà... On va être obligé de... Les flèches directionnelles fonctionnent plutôt bien. La molette aussi. Ok. Très bien. Donc... Il y a un saloon et il n'y a rien autour. Ok. Je suppose qu'on va devoir construire la ville autour de ça. Le chantilly. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chantilly. Alors, normalement, je ne comprends pas trop mal l'anglais. Mais ici, il y a des termes techniques. Ça va être un peu plus compliqué. Un chantilly. Une cabane. Ok. Très bien. Une cabane va être construite. Elle est en train d'être construite à côté de votre saloon. Donc, c'est un trappeur. Un vrai... Un vrai scout. Un vrai chercheur de chemin. Le fameux Pathfinder. Ok. Donc, il a envie d'avoir des wild games, des jeux sauvages. Et de l'alcool pas cher. Ok. Donc, ça doit être ça, je suppose. Etat Turner. 24 niveaux de relation. Je ne sais pas du tout comment ça se comptabilise. Il va venir principalement pour... Je ne sais pas trop ce que c'est l'image. Ce n'est pas bien clair. Mais c'est de la bouffe du légume principalement. Et de la liqueur crude. Donc, ok. Des trucs pas excellents non plus. Donc, ça, c'est nous. Très bien. Alors, attendez. Caractère, c'est nous. Notre saloon. Drink. 0-0. On n'a pas d'armes, a priori. Staff. On n'a rien. Manage ailleurs. On va essayer de... Dina Turner en serveur. 43. Daily Wage, 3 dollars. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime vraiment pas. Bon, 56, ça me parait quand même peu. Donc, ça, c'est in town. Et... Out of town. 65. A priori, les mecs sont plutôt neutres vis-à-vis. Je suppose. On va prendre Manet Watson. Attendez, on a combien d'argent ? 75. Hello. Cook. 2, 4... Ah, est-ce qu'il y a un truc qui change ? Ok. Le rating. On va prendre des gens. On va essayer de prendre des gens qui vont être compétents. On va engager que ça pour commencer. Customer, on n'en a pas. On peut en avoir jusqu'à 25 maximum, a priori. On va rechercher ça. Booth & Food. Deal Pickle. Celeri. Pémican. Deal Pickle, ça me parait bien. Ou c'est quelque chose qu'on possède déjà ? Et notre journal. Une nouvelle famille a bougé. Game en pause. Bar espace, c'est la pause. Vu, il est un peu vide. Nous sommes 4. Level 1. Suspicion 0. Nos activités, je suppose. Dina Turner. Etat. Donc, on peut recruter la femme de Etat. Ah, il nous offre du Crude. Très bien. On peut le voler. On peut le procéder en duel. On va pouvoir faire ça avec tout le monde. Ça veut dire, c'est bien ça. Ça, c'est bien qu'on arrive à le... Avec Etat, qu'on devienne copain-copain. Romance. Divorce. Ok. On a essayé de devenir amis avec Etat. 46%, 31%. On peut leur donner de l'argent. On va tenter le 46%. Ok. On a perdu ça. Alors moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est... Alors, d'un point de vue... On va être obligé de remettre le... On commence à se faire voler directement. C'est bon, ça. Google floor. Ok. Build item. Ok. Très bien. Bon. Ça, ils l'ont dit tous et que ce n'était pas évident à prendre en main. Ce que j'aimerais bien, c'est être capable d'avoir vraiment une vue de l'intérieur. Mais... Alors, je ne peux pas vraiment m'élever a priori. Si je peux m'élever, mais je ne peux pas avoir une vue top-down. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Donc ça, c'est notre truc. Donc, je vais vous mettre en pause. On vient de voir vraiment le début. J'ai commencé à construire un petit peu. Je vais vous montrer le début ou comment c'est construit à l'intérieur. Et après, on essaiera de lancer la partie avec la ville qui s'est un petit peu développée. Pourquoi pas ? Allez. Je vais vous dire à de suite. Et nous voilà repartis sur Deadvate Saloon. Alors, pour vous, la transition aura été très courte. Pour moi, il s'est passé quand même quelques jours. J'ai été... Je suis passé par un peu toutes les phases du deuil sur ce jeu. Non, je rigole. Il ne faut pas être aussi dur que ça. Alors, je vais continuer la partie en cours. J'ai arrêté la partie que j'avais commencé. J'en ai relancé plusieurs. J'ai vu différents départs. J'ai commencé à acquérir un peu de connaissance sur le jeu, à défaut d'avoir de la compétence. On va reprendre... Celle-là. Et ça va être bien. Alors, j'étais... Je vais être complètement honnête. Au début, il y avait un truc que je n'aimais pas dans le jeu. Je n'arrivais pas à 3 mètres le doigt dessus. J'ai eu du mal à y jouer. J'ai dû me forcer un petit peu. Et après, quand ça a commencé à devenir un peu plus fluide, j'ai pris quand même pas mal de plaisir. Bien sûr, je l'ai comparé à d'autres titres dans le même domaine de gestion de taverne. Parce que c'est un reste de la gestion de taverne. Et j'arrivais à du mal à en tirer les choses qui en sortaient de l'ordinaire. Et là, j'ai commencé à pouvoir aller sortir. Je ne suis pas allé jusqu'à la fin du jeu. Je ne sais pas s'il y a une fin de jeu. Mais j'y ai joué quelques heures. Ça m'a permis de lancer le gameplay un peu plus loin et de voir un peu quelques mécaniques qui étaient dedans qui sont assez intéressantes. Donc j'attends d'arriver sur le jeu. Donc là, je blablate pour pas grand-chose. Il faut pouvoir justement montrer ça. Alors déjà, ce qu'on va voir, c'est que la ville, elle s'est quand même vachement agrandie. Donc les commerces pop, au fur et à mesure, il semblerait que le... Comment ça s'appelle ? Il faut que je me remette en QWERTY. Alors ça aussi, je n'avais pas fait le tutoriel au tout début, en première partie de vidéo. Faites-le. C'est quatre écrans à la suite. Et ils vous disent, ce bouton, ça sert à ça, ce bouton, ça sert à ça. Je serais moins passé pour un glanc si j'avais fait dès le début. Mais je ne le fais jamais. C'est comme ça. Ça me permet de voir si c'est intuitif ou pas. Donc je n'ai pas trouvé le jeu très intuitif au début. Après, j'ai fait le tutoriel. J'ai trifouillé un peu. Ça a fini par venir. Donc le village se développe. On a les commerces qui popent au fur et à mesure autour de notre saloon qui est ici. Et à chaque fois qu'un commerce sort, on a une petite maison qui vient avec les propriétaires. Ça rajoute des gens à la ville parce qu'il y a la personne qui gère le saloon. Il y a sa femme, parfois ses enfants ou ses proches. On ne sait pas trop où il y a... Les situations maritales entre les gens ne sont pas forcément claires, mais ils partagent le même nom de famille. Donc là, ce qu'on peut voir, ce qu'on a, on a un Gunsmith, on a un barbier, il y a le docteur, l'enclos à cochons, ce genre de choses. La chose qui est importante, donc ça, c'est notre avatar, Stink Williams. Là, je l'ai occupé à être un barkeep. J'avais du mal à stabiliser mes revenus. Donc là, j'ai dépensé quand même beaucoup d'argent, donc je suis encore dans le négatif. C'était toutes les statistiques. Le personnage a énormément de statistiques et il va falloir être capable de les gérer. Il va y avoir énormément de défis qui vont vous être proposés au fur et à mesure du jeu. Il y a énormément d'événements. Et en général, les événements sont soit un lancé de dés sur l'une des stats ou alors une combinaison de deux de ces statistiques. Alors là, il y a deux solutions. Quand on vous propose un événement aléatoire, si vous n'avez pas les bonnes stats et que vous tentez le jet de dés, vous allez avoir un malus de relation en général où il va vous arriver une bricole. Donc parfois, il vaut mieux ne pas faire les jets de dés si vous n'êtes pas sûr. Par contre, parfois, il y a des jets de dés qui vous sont demandés dans des chaînes d'événements. Par exemple, les citoyens. Donc ça, c'est tous les citoyens qui sont dans la ville. On voit leurs différentes fonctions ou alors on voit si c'est juste des proches des différents propriétaires. Alors, on va les classer par l'opinion. C'est une des choses les plus importantes. À partir du moment où une personne dépasse 80 d'opinions, on le voit ici, là, on est à 99 sur Ringo, par exemple. Ça devient un allié. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous. Il vous faut des alliés. Donc là, après, on diminue. Là, ça reste neutre. Jusqu'à ce qu'on ait à le... Je ne sais plus à moins combien, mais ça déclenche la Némésis. À partir du moment où vous avez une Némésis, les gens vont mal parler de vous dans la ville. Et en fait, l'opinion de la ville qu'on voit ici, moi, elle est à 60. Ça se met à diminuer d'un point tous les jours jusqu'à ce qu'on vous foute dehors. Tout simplement. Donc, fin de partie. Ou alors que ça vous met un stress pas possible parce que les gens, avant de vous foutre dehors, ils crachent par terre en vous voyant. Ils vous font des crasses. Ils vous volent. Enfin bref, ça devient vite la merde. Et là, dans ce cas-là, si vous atteignez les 100 de stress, donc cette statistique-là, vous vous suicidez. Et vous atteignez les 0 points de vie parce que, je ne sais pas, vous avez déclenché un duel avec quelqu'un et ça s'est mal passé pour vous vu que vous êtes un mauvais tireur. Vous mourrez. Donc ça, c'est les façons de perdre dans le jeu. Donc c'est important de travailler sur ces relations. Pour ça, on a des points d'action journalier. Donc on commence avec 4. Si jamais vous arrivez à faire certaines actions, vous pouvez monter à plus. Il semble vrai. Donc moi, je suis réussi à monter à 5. Donc je sais que c'est faisable. Parler à une personne, enclencher une série d'événements avec cette personne. Donc là, par exemple, avec le butcher. Non, je vais le faire sous vos yeux ébahis pour que vous voyez ses mécaniques. On va prendre qui ? 71. Elle, elle n'est pas encore en alliée. Elle est friendly, mais ce n'est pas encore une alliée. J'ai 4% de compatibilité pour le mariage. Donc il vaut mieux que j'évite de me marier avec elle parce que même si elle m'aime beaucoup, qu'elle m'apprécie beaucoup, lorsqu'on va vivre ensemble, ça ne va pas bien se passer parce qu'elle sera juste imbuvable avec moi. Un petit coup d'eau parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Donc là, c'est toutes les actions qu'on peut faire. On peut tenter des actions du genre on peut essayer de voler, d'éclarer en duel, on peut essayer de tuer la personne. Alors ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est vos statistiques qui vont permettre de savoir si vous allez réussir ou pas. Si jamais vous foirez, enfin pour le duel, vous allez finir avec une blessure. Les gens vont dire quel gland celui-là ! Votre opinion dans la ville, elle va diminuer fortement. Le murder, c'est bien, mais il faut penser après, il faut gérer le corps. Alors je ne vous dévoilerai pas comment on le gère parce que ça fait partie du jeu. Mais si vous ne savez pas comment le gérer, le corps, ça va vous générer ce qu'ils appellent la suspicion. Et quand il y a trop de suspicion, il y a quelqu'un qui vient vous voir « Monsieur, on a mis votre tête à prime. » Et ce n'est pas cool parce que vous pouvez aussi passer en justice si jamais il y a un tribunal. Là, il n'y en a pas encore dans la ville, mais ça peut arriver. Donc là, on va déclencher une série d'actions qui est juste un test simple. J'ai dit « J'aimerais bien devenir ami avec elle. » Vous avez décidé de devenir ami. Et là, en fait, les statistiques qui sont choisis, alors j'ai l'impression que c'est aléatoire. Donc là, en gros, soit on essaie de l'approcher et de lui dire comment s'en sortir financièrement, de lui donner quelques conseils, en gros. Donc ça demande notre caractéristique, donc ce savoir-faire, parce qu'on s'y connaît quand même un petit peu. Divisé par deux, il semblerait. Alors je ne sais pas pourquoi divisé par deux. Peut-être que la deuxième est toujours divisée par deux et la première est en pleine puissance. Ça me semblerait logique. Et le fait de nos connaissances juridiques, là, qu'ils appellent des « Dijousness ». Donc je suis à 15 et à 31. Mon savoir-faire est beaucoup plus élevé que ça, normalement. Mais je pense que c'est divisé par deux. Je vais vérifier. On a 48% de chance de réussite. Ou une conversation intellectuelle, donc abstraction et savoir-faire, pareil. 55%. Ou alors on lui donne carrément un petit bifeton de genre « Allez, je t'aime bien, tiens. Allez, tiens la gueuse. Un petit billet pour toi. » Donc on va tenter le pourcentage. Si on se foire en étant amis, ça, c'est un truc qui est vraiment important. On n'a pas de malus. Et ça, c'est une bonne chose. Donc je tente ça. Ça a réussi. J'ai fait plus 20 de relations avec elle. Et ses proches ont plus 10 parce qu'elle m'apprécie beaucoup. Les autres m'apprécient un petit peu plus. Ça m'a consommé un point d'action. Il ne m'en reste plus qu'un. La chose aussi qui est importante, c'est que si jamais vous voulez racheter du whisky, une arme, les armes sont très importantes, de l'opium, n'importe quoi, de la bouffe, il faut des points d'action. Donc c'est important parfois de s'en laisser un et de le consommer à la fin de la journée pour être sûr quand même d'avoir un peu de marge de manœuvre. Alors, les points de vie, notre stress, les points d'action, l'opinion, notre argent actuel, le cash qu'on possède, la rentabilité sur la journée. Donc là, en gros, à minuit, à une heure du matin, vous payez, alors les upkeep, c'est l'entretien du matos, 8,71 dollars. Les salaires, donc 21 dollars pour moi, j'ai pris un petit emprunt chez la personne qui vende l'opium et que je dois le rembourser, 9 dollars. Et bon, après, c'est les achats, cost shopping 52. Donc là, le truc qui va surtout nous intéresser, upkeep, salaire, les intérêts de notre prêt, bien sûr. et là, il y a des taxes men qui sont installés en ville. Donc, ils taxent mon bénéfice. Donc, si je n'ai pas fait de profit sur une journée, le lendemain, je n'ai pas de taxes à payer. Si j'ai fait du profit, j'aurai des taxes au lendemain. Et après, en fait, c'est la vie de notre saloon qui va réussir à payer ça. Donc ça, c'est vraiment une très grosse partie, la gestion, être capable d'être rentable. Et c'est là où aussi, on se rend compte que par exemple, là, quand j'achète ma liqueur, je les achète par 200, on voit l'inventaire. L'inventaire est très bien organisé, c'est très agréable. Et bien, là, ça nous coûte par exemple 5 dollars de prendre de la liqueur pure. Après, c'est à moi de la ranger. Donc, j'achète la matière brute, que ce soit de la Boostify ou de l'alcool. Et après, moi, je vais la raffiner. Donc là, ça ne me coûte que 5 ou 16. Au début, quand je l'achetais, ça me coûtait 30 dollars. Là, ça ne m'en coûte plus que 5 dollars parce que je suis vraiment bien avec lui. Donc, c'est vraiment très important de dépenser ses actions. Déjà, pour acheter ce qu'il nous faut, mais surtout pour commencer à devenir amis très vite. Sinon, les coûts sont juste exorbitants et financièrement, on ne s'en sort pas. C'est pour ça aussi que j'avais du mal. Je ne comprenais pas trop. Je faisais, putain, je ne comprends pas. Dès ma deuxième partie, j'ai essayé d'optimiser, je n'y arrivais pas, parce que je passais des journées sans dépenser mes points d'action. Donc ça, c'est vraiment une mécanique qui est importante et je ne l'avais pas bien saisie dès le début. Donc, notre inventaire, comparé à d'autres jeux, l'inventaire est très clair, très lisible et on a quand même pas mal d'opportunités pour la carte du menu. Donc, c'est ça que je voulais regarder savoir faire. On est à 93, donc c'était au tiers. La deuxième stat, a priori, est au tiers. C'est important d'avoir des stats qui soient très très fortes. Comme ça, si jamais vous avez la chance de l'avoir passé dans un de vos tests, vous êtes quasiment sûr de faire passer le test. Et si vous le faites et quand vous devenez amis, tentez, 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 ça fait monter vos compétences, même les compétences avec lesquelles vous êtes nuls et que vous n'allez pas réussir. Donnez pas forcément 50 dollars, sauf peut-être au début pour être sûr de fiabiliser les achats. Vous tentez. Si jamais le stress monte trop, au-delà de 50, on commence à avoir des malus à nos statistiques. Je crois que c'est 30, 50, 80, si je ne dis pas de bêtises, ou alors au moins 50, 80, puisque c'est la dernière partie, 30, j'en suis un plus. Et vous pouvez manger, faire du sexe, faire de la consommation pour essayer de vous enlever une partie du stress. d'alcool c'est moins 10, le tabac c'est moins 10, l'opium c'est 15, les opiacés. Le sexe et la bouffe c'est que 5. Donc on est tranquille, ça c'est le trait qu'on peut choisir au début, qui nous donne des statistiques bonus. Et on n'a pas de suspicion en ce moment, donc on n'a pas de cadavres dans le placard et en gros on va pas avoir d'investigation de la part des autorités. On a de la puissance de feu, on est à 6, parce qu'on a un shotgun, et ça ça permet de gérer, on va dire les différents avec les gens de passage qui sont plutôt dans le fait de consommer sans payer, on va dire ça. Alors j'ai pas encore parlé du saloon, le saloon est géré par différentes statistiques qui font venir les gens chez vous. Et le bouton que je n'avais pas c'était celui-là. On passe en in, donc on est à l'intérieur du saloon, et là on est en out, on est dans la ville. Donc j'ai fait un petit truc un peu optimisé, au début j'avais fait des saloons avec beaucoup de tables pour faire venir beaucoup de monde, et en fait je me suis rendu compte que le nombre de personnes qui venaient chez moi, là je commence à avoir du monde, en général j'en ai 5, 6, je peux monter jusqu'à 8, 9 à la fois dans le saloon, mais c'est très peu. Très très peu. Donc j'ai dit, on économise de l'argent au début, et on installe que quelques tables, ça suffit pour qu'ils s'installent, une table de gambling, j'ai commencé qu'avec ça, et la cuisine. Donc j'avais que ça au début dans mon saloon. Là j'ai commencé à grandir un petit peu, je me suis acheté des boomsers et des videurs, parce que j'ai des interactions là qui sont un peu musclées en ce moment, et j'ai commencé à mettre des chambres pour le bordel, pour les catins, les coureuses de remparts diront-nous, pour être plus polis. Et j'ai commencé à travailler sur les tables, l'étage où j'en ai mis une de plus. Ça c'est pour bien sûr booster les revenus, parce qu'il y a un peu plus de monde qui vient, et ça me permet d'avoir jusqu'à 3 revenus. Donc on va arrêter la pause du jeu. Non, on va d'abord vérifier les choses. Donc on a les taxes, 30% de taxes. Soit on élimine les taxes collector, donc je pense que ça fera diminuer le montant des charges. 30%, 3 personnes. Donc si on en élimine une, ça va diminuer. J'ai décidé de ne pas le faire, parce que je sais ce que c'est de tuer quelqu'un, et de comment il faut gérer derrière. Donc j'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant. Et on peut aussi les gérer d'un point de vue plus légal, quand il y aura un hôtel dans la ville, ou le Town Hall. Bannir, j'ai pas encore réussi à bannir quelqu'un, donc ça non plus je l'ai pas fait. Là, on a les interactions de danger. Il y a une bande de Outlaw qui est dans le coin, donc de Hors-la-Loi. Des brigands dans le grand chemin. Et ils viennent tous les X heures, donc 165, je sais pas combien de jours ça fait. Ça fait quelques jours, il y a quelques jours pour se préparer. Et en fait, on compare notre puissance de feu du Saloon à leur puissance de feu. Et si on est au-dessus, petit baston, il n'y a pas de blessure, sinon c'est automatique. Et ils partent sans nous voler, sinon ils fonctionnent, ils prennent de l'argent, ils prennent de l'alcool. Notre staff peut monter en level, ça c'est très important pour augmenter les revenus liés aux différents postes. Ça peut être le croupier qui va augmenter les revenus liés à la table de jeu. Alors nous, c'est pour ça que je l'ai mis en barkeep. La mixologie, c'est ce qui gère les revenus liés à la boisson. Et j'ai mis tous les points que je pouvais mettre dedans, directement, pour que mon principal revenu soit les boissons. Ça, c'est un choix de ma part. Donc là, on a notre remboursement d'emprunt. Et là, il y a un événement en cours. Il n'y a plus de supplies et il y a beaucoup moins de voyageurs qui viennent dans la ville parce que la route est bloquée. On va faire un point sur notre saloon. Donc là, vous voyez les différents revenus que vous avez par jour, que vous avez eu au cours des dernières 24 heures. C'est le détail qu'on va retrouver ici. Les différents coûts, c'est le détail qu'on retrouve ici. Drama attribut, plus 49 %, donc ça vous permet de booster les revenus. Là, on a plus de 100 % de revenus en mixologie parce qu'on est à 100, tout simplement. Donc les statistiques ont une influence directe sur le prix de revient. Et là, on a les différentes statistiques. Le refinement. Tous les scores sont sur 300. Et grâce à mon savoir-faire et au décor, je pré-booster un peu le décor pour booster ces tests ici, que ça permet d'avoir des meilleures... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas encore eu d'interaction. Là, c'est nos armes qui permettent d'augmenter notre pouvoir, notre firepower. Donc là, on est à 31 de firepower. Donc nous, on est à 6 parce qu'on est armé d'une arme qui vaut 6. On a équipé notre staff. Là, elle, elle est à 2. Elle, elle est à 0. Je ne peux pas signer ça. Ah oui, il faudrait que je lui achète un derringer de plus. Il va falloir que j'achète un derringer de plus. Il nous reste un point. On va le faire là. J'achète notre petit derringer. Donc c'est une petite arme. Non, il n'y en a pas d'available. Ok, très bien. C'est une petite arme. Et en fait, les grosses armes seules, le cuistaud et les boonsers, donc les videurs peuvent équiper des armes. Donc là, on a 3, 5, 4, 4. Donc on a des armes qui sont un peu plus intéressantes. Là, on voit la limite. On est limité à 10 croupiers. Donc même si on augmente fortement notre taverne, on pourrait avoir que 10 croupiers et 10 prostituées. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Et la chose qui est vraiment importante, donc là, vous avez vu notre saloon, donc les revenus qui sont liés à son activité. Vous avez vu qu'on devait acheter les produits, mais on achète les produits purs en quelque sorte. Et après, on a ce qu'ils appellent, donc c'est la recherche, c'est ce qu'ils appellent les recettes. Avec notre alcool pur, on peut en faire du torboyau, on peut en faire de l'eau de feu. Et au fur et à mesure, en fait, on les vend de plus en plus cher. Et ça, ça va dépendre du niveau économique de nos clients. Donc, il est niveau 2. Donc, si jamais il achète de l'alcool, 1, 2, il va acheter ce niveau-là. Donc, c'est important d'essayer de développer assez vite les derniers niveaux dans un domaine, donc se spécialiser. Ça, ça permet d'augmenter les revenus. Et pour un peu que vous ayez développé les recettes, là où vous avez le plus de compétences, donc moi, je me suis mis en mixologie pour l'alcool et je me suis mis barkeeper, comme ça, c'est moi qui prépare l'alcool. Donc, au lieu de vendre à 22, je la vends à 44 centimes. Et ça, c'est cool. Donc, ça, c'est lié à la liqueur. Là, c'est lié au whisky. Donc là, on voit les différents types d'alcool à droite dans notre inventaire qu'on aura disponible au fur et à mesure. Et on fait les recherches. Je n'ai pas cherché à tout prendre, mais j'ai essayé de débloquer une ligne jusqu'au bout. Donc, j'ai regardé 28 centimes, c'est le plus cher que je puisse vendre. Donc, j'ai visé ce whisky-là. Donc, je vends ce whisky-là. Je vends ce torboyau-là. En nourriture, le même principe. On a différents types de nourriture. Donc, le boucher nous donne accès à la viande, ce qu'ils appellent lourde et légère. Donc, ça, c'est plutôt de la charcutaille. Et là, c'est plutôt réellement la viande. Là, c'est tout ce qui est lié au grain. Ça, ça va plutôt être les légumes et le gibier. Et là, on est dans les desserts. Donc là, je n'ai pas recherché. Donc, je n'en ai pas acheté parce que je n'ai pas fait de recherche. J'essaye de développer ma recherche au maximum. Donc là, je suis où, moi ? Rechercher. Je suis ici. Et là, je suis en train de rechercher justement le Roast Jack Rabbit à 28 centimes. Par contre, en light meat, j'ai développé jusqu'ici crabe salade. Ah non, j'ai recherché le Chicken Stuffetville, mais je ne suis pas allé jusqu'à la salade de crabe. Ça me permettrait d'augmenter un peu mes revenus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez un nouveau commerce en ville. Vous avez accès à de la nouvelle ressource de base. Et avec cette nouvelle ressource de base, vous pouvez chercher des recettes. Il y a certaines ressources qui sont consommées directement. Café, cigare. C'est ici. Opium. Et une fois que vous êtes dans votre saloon, vous pouvez aller voir les prix. Donc ça, c'est les prix que vous vendez votre alcool, votre viande. Tout ce que vous avez recherché, tout ce qui est disponible chez vous. Et vous pouvez décider de diminuer le prix. Donc là, moi, j'ai diminué le prix de l'opium au maximum. Je suis quand même rentable dessus. Les gens en consomment quand même pas mal. Et ça me permet d'avoir un peu plus d'opinion auprès des personnes. Donc ça me permet de booster mon opinion. Et là, on a fait le tour de tout. Alors ça, c'est intérieur du saloon. Les différents étages. Le fait de cacher les murs ou pas. Moi, je mets les murs. Je trouve ça plus classe. Et le build item. Un reproche que je ferai au jeu. Un reproche bien senti. Il n'y a pas de raccourci pour ces différents boutons. Genre le b-build. J'ai l'habitude dans la plupart des jeux. Et le fait de ne pas y avoir accès, ça me... Il faut que j'aille cliquer dessus. C'est du détail. Mais c'est quand même un des reproches que je ferai au jeu. Le fait qu'il n'y ait pas de raccourci pour ça. Ou en tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé. Et il est indiqué nulle part, vu que j'ai cherché. Tout ce que vous voyez là, vous y avez accès dès le début. Donc, il n'y a pas une notion de progressivité dans les options que vous avez pour garnir votre saloon. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Les éléments ont différents bonus. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup où c'est les mêmes bonus. Du genre, cette table-là, elle est à 8 de raffinement. Celle-là, elle est à 8. Ou autrement, je mets une table qui est qu'à 4 avec quelques chaises. Mais les chaises sont à 2, donc je peux en mettre plus. Donc, visuellement, vous, vous allez voir une différence. Mais ça ne va pas changer grand-chose en termes de gameplay. Je trouve ça dommage. Alors, un pour ou un contre, ça, c'est à vous d'en décider. Il y a beaucoup moins de consommables que dans d'autres jeux. Par exemple, j'avais comparé à Crossroad Inn. À partir du moment où vous mettez des bougies ou des torches dans Crossroad Inn, vous devez gérer la graisse, par exemple, qui est liée à ça. Donc, ça fait des achats en plus. Donc, vous avez des lignes de gestion supplémentaires. Ici, ce n'est pas le cas. Et moi, je trouve ça agréable parce que c'est vrai que c'est chiant de se dire « Putain, il faut que j'achète du sui pour mes bougies. Il faut que j'achète de la graisse, ce genre de choses. » Et c'est juste chiant. Le fait d'acheter quelque chose et de le poser par terre. Ça vous donne, par exemple, là, j'ai mis des tonneaux par terre pour augmenter mon espace de stockage. Il n'y a pas d'utilisation de ça. En gros, ça, pour moi, c'est un contre. La vie à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait dès le début du jeu. La vie à l'intérieur. Alors, les customers qui rentrent, donc les clients qui rentrent, vous les voyez et vous voyez leur consommation. C'est cool. Par contre, lui, il reste toujours là. Elle, elle fait comptoir ici, comptoir ici. Une des tables. Elle, elle fait fourneau, comptoir. Il n'y a pas de recherche dans les tonneaux. Ils ne vont pas chercher les... Il n'y a pas besoin d'avoir d'accès aux espaces de stockage. Les prostituées restent là. Un client rentre. Elle s'allonge. Elle se relève. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ça, dans le... Dans la... Comment ça s'appelle ? Dans la gestion de votre espace. C'est des choses auxquelles vous n'avez pas à tenir compte. Je pourrais mettre des lignes de tonneaux ici. On s'en fout. Que dans d'autres simulateurs. Bah, on essaye d'optimiser. Bah là, il y a le comptoir. Je vais mettre un tonneau derrière. Pour qu'il fasse un peu moins de temps de trajet. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement important. Parce que quand on commence à faire de la gestion, de la simulation. Bah, c'est quelque chose qui est réel. Ça rentre dans la simulation. Et c'est quelque chose qu'il faut que ça apparaisse. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ça dans le jeu. Mais bon, c'est la vie. Le jeu a quand même de très très bons aspects. La gestion des relations est très importante. J'ai essayé de lancer des romances pour pouvoir me marier. Qui est un point très important du jeu. Pour pouvoir faire diminuer mon stress. Et j'ai pas forcément réussi. Donc là, on va accélérer un peu. Donc là, on voit les consommations à gauche. Un peu de bouffe. Un peu d'alcool. Chacun consomme l'alcool et la bouffe qui est liée à son niveau d'économie. Et c'est très bien. Des événements aléatoires. Ça, c'est un truc que j'avais un peu contre le jeu au début. C'est vraiment aléatoire par contre. On dit, oui, une foule rentre dans votre saloon et vous dit qu'on est seul dans la ville. Il n'y a aucun autre bâtiment. Il n'y a personne d'autre. Le saloon est vide visuellement. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais dommage. Il n'y a pas forcément de corrélation entre ce qui se passe dans le saloon à l'écran et les événements qui se passent. Mais une fois qu'on s'est fait à ça et qu'on connaît un peu, ça permet de bosser. Là, c'est juste parce qu'elle nous apprécie très fort. Elle nous fait un petit compliment. On essaie de ne pas rougir. Ça diminue notre stress. On augmente notre opinion avec la ville. On augmente notre opinion avec elle. Et nous, ça nous permet de refresh nos points d'action. Donc là, on peut se refaire une session. On va voir les citoyens. Toi, tu es à 45. Ah merde, on a deux heures. Il y a un cooldown pour pouvoir stimuler certains citoyens. Je n'ai pas fait attention. Il est là le cooldown. Par contre, les statistiques importantes sont toutes visibles directement. Donc là, on est à 100%. Notre savoir-faire est à 93. Et là, c'est ce que je vous disais. C'est aléatoire. Je ne sais pas ce qui définit, ce qui sort. Est-ce que c'est lié au background de la personne avec qui on communique ? Mais c'est une réalité. Donc là, on est passé à 38. Elle est à 17. On va tenter le befriend. 81. On réussit. On est à plus 20. Et c'est là où, en fait, on commence à voir. Ce n'est pas forcément des limites. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu répétitif. Par contre, je pense qu'il y a d'autres mécaniques qui existent, qui sont quand même assez intéressantes aussi pour pouvoir gérer ça. Après, je ne suis pas allé vraiment au-delà. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment très important. Et ça permet de se faciliter la tâche. Et on va voir la personne qui nous déteste le plus. Sarah Niel. Elle, elle nous déteste. 94. Bam ! Elle nous déteste beaucoup moins. On va se garder le punto, comme je vous disais. Et là, on va commencer à dérouler. Donc, on va voir nos revenus qui vont monter. Là, on voit, on est à moins 18 aujourd'hui parce qu'on a payé au début de la journée. Et le but, c'est d'arriver à l'équilibre à la fin et d'avoir un peu de bénéfices. Donc, ce jeu est cool. Une fois qu'il y a les premières chaînes d'événements qui se débloquent, genre la ville, il va falloir qu'on essaye de gérer les émeutes de mineurs. Donc là, on peut essayer de leur donner de l'alcool pour les acheter en quelque sorte. On peut tenter de les faire réfléchir, ce genre de choses. On peut simplement les dégager avec notre puissance de feu. Donc, on va faire mixologie. Donc, on gagne plus 4 en mixologie. Donc, je crois que je suis déjà à fond. Je ne peux pas aller au-delà. Ouais, je ne peux pas aller au-delà. Donc, ça ne sert à rien que je bosse ma mixologie maintenant. Mais ça me permet de résoudre le problème. Et ça me permet de monter ma relation avec l'opinion avec la ville. Donc là, on va avoir un peu plus de monde qui va rentrer. Et là, on va devoir commencer à grandir parce qu'on a une capacité d'accueil de 29 personnes. Ce n'est pas lié au nombre de chaises. C'est lié au nombre d'éléments qu'il y a dans le salon. Et à partir du moment où des gens viennent chez vous et repartent, ça vous permet de voir vos manques. Ah bah, il n'y a pas de whisky. Ah bah, vous n'avez plus de bouffe. Ah bah, il n'y a plus de prostituées disponibles. Une nouvelle recherche de dispo. Donc, j'ai décidé de continuer avec la... On va dire l'apéro quoi, les petites choses. Donc, on a recherché jusqu'ici. Deal Pickles, Pémican, Rochejack. Donc là, on choisit l'un des deux et on va l'emmener jusqu'au bout. Euh... Wild Goose, de Lois Sauvage. Et c'est parti. Donc, on va s'arrêter là pour la petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un peu de gameplay. Euh... Ça reste mignon quand on s'y est fait. Et quand il commence à avoir du flux et qu'on comprend la mécanique, ça reste intéressant. Il y a quelques points, je pense, qui sont améliorables. Il y a énormément de mises à jour sur le jeu. Il y a beaucoup de hotfix sur les petits bugs. Et le jeu est très suivi. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment garder l'oeil. Parce que les mécaniques présentes, même si au début, il y avait des choses qui me chagrinaient, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à y jouer, au final. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et il y a une belle évolution dans le jeu. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Surtout que ça aura été instructif. Comme ça, moi, ça vous permet de vous faire un vrai avis sur le jeu. Il y a quand même pas mal de choses. Les bâtiments qui pop sont aléatoires. Il y a donc une sorte de génération procédurale. Vos parties ne se ressembleront pas forcément. Les événements sont toujours très aléatoires. Donc, la partie peut prendre des orientations très différentes. Et entre quelqu'un qui devient un allié et quelqu'un qui devient une némésis, ça peut aller très, très vite. Et là, à chaque fois que vous arrivez à rentrer dans un de ces stades-là, ça déclenche beaucoup de choses. Les gens qui vous soutiennent, qui vous offrent des cadeaux, et que ça débloque des nouvelles relations. Ou alors la personne qui vous crache dessus, qui vous vole. Et là, il faut le gérer, le mec. Bah quoi, je le déclare en duel. Je le tue, je le tue pas. Comment ça se passe ? Et là, on commence à avoir une vraie profondeur dans le jeu. Donc, voilà. J'espère que ça vous a bien plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures sur les jeux du cygne. À bientôt tout le monde. Et bye bye !